Allez, c'est parti pour cette nouvelle leçon, donc ça doit être la sixième si je ne me trompe pas. Et cette fois-ci, nous allons voir le décollage de notre machine en mode 2. Alors comme je vous avais déjà dit, le mode 1 et le mode 2, ce sont des appellations qui m'est propre. Et là, nous allons effectuer un décollage tout en utilisant les roues de notre hélicoptère, ce qui est chose pas commune pour nous les Européens, puisqu'on n'a pas beaucoup d'hélicoptères avec des roues, mis à part le Puma, si mes connaissances sont encore bonnes. Et donc là, je vais vous montrer comment effectuer un décollage sur les roues et un atterrissage sur les roues. Et l'atterrissage, il va s'effectuer un peu comme un avion, on va s'aligner à la piste, et puis on va descendre tout doucement, faire rouler l'hélicoptère jusqu'à ce qu'il s'arrête. Donc pour pouvoir se faire, vous poussez le collectif, vous jouez du cyclique et du palonnier pour pouvoir faire avancer l'hélicoptère. Donc je pousse sur le cyclique, je mets un peu de collectif pour pouvoir mettre en mouvement de translation mon hélicoptère. Voilà, il est en mouvement. Donc si vous voulez après avoir du palonnier, alors je ne trouve plus mes mots ce soir, c'est terrible, vous relâchez un peu le cyclique pour pouvoir donner un petit coup de palonnier. Alors bien sûr, si vous tirez trop sur le collectif, qui représente la manette des gaz de votre hélicoptère, et bien celui-ci va tout simplement décoller. Donc là, on gère la roulette de nez de notre hélicoptère avec le palonnier et le cyclique. Vous voyez, je fais mon cyclique à gauche et à droite pour pouvoir orienter la roulette de nez de mon hélicoptère. Alors attention, parce que là, il prend de la vitesse quand même, c'est limité sur le tarmac la vitesse. Et oui, il y a quand même des limitations de vitesse à respecter sur le tarmac pour éviter toute collision et tout accident malheureux. Alors faites attention aussi à ne pas tourner trop rapidement avec le K50, parce que ce n'est pas non plus une voiture de course. Vous risquez de vous retourner lamentablement sur le tarmac. C'est quand même dommage à ce niveau de se retourner sur le tarmac en mettant en roulis notre hélicoptère. Vous voyez, plus je pousse, plus il va vite, et plus je remets le cyclique au neutre, et au plus, l'hélicoptère va s'arrêter. Donc là, on l'amène, vous voyez, je ne touche quasiment pas au palonnier, j'utilise uniquement du cyclique pour pouvoir amener l'hélicoptère sur le tarmac. Voilà, vous voyez, là j'étais un petit peu trop fort, et là, l'hélicoptère a oscillé sur sa route droite. Donc ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on pousse en avant le cyclique pour pouvoir mettre l'hélicoptère en translation. Donc on pousse à fond, il n'y a pas de problème. Maintenant, on tire progressivement sur le collectif. Attention, on ne va pas trop dévier. Et voilà, et là, nous sommes en route, on a décollé, et bien, comme un avion. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Alors, aussi simple que ça, oui et non, parce qu'il va falloir vraiment avoir de la pratique. Donc là, je rentre les roues. Alors au début, vous allez vous retourner, je vous le dis clairement. Bien sûr, une fois en l'air, vous jouez sur le cyclique et le collectif pour maintenir une altitude correcte de votre hélicoptère. Donc là, on va donner beaucoup plus de collectif parce que là, je suis en train de me rapprocher dangereusement du sol. Voilà, donc on va effectuer un virage sur la gauche. On fait attention à son altitude. Donc là, on va faire, et bien, cette fois-ci, une approche, comme je le disais, par ma gauche. C'est-à-dire que la piste se trouve de mon côté gauche. Si je parlais d'une approche par ma droite, c'est que la piste se trouverait sur ma droite. Pour ceux qui ont suivi les quelques formations sur le A-10, j'en parle justement. D'ailleurs, la formation sur le A-10 va reprendre bientôt, je vous rassure. C'est tout simplement pour couper un petit peu de la routine. C'est pour ça que je fais un petit peu d'hélicoptère. Comme j'avais précisé, un hélicoptère, c'est vraiment ce que je préfère. Même si les avions restent de très belles machines, l'hélicoptère reste exceptionnel sur son mode de fonctionnement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à réduire la vitesse tout en maintenant une certaine altitude. Voilà, donc on va effectuer un virage sur la gauche. On va sortir le train. Voilà, donc la piste, elle est là-bas. Alors là, j'ai trop freiné. On va repousser un petit peu. Donc là, maintenant, on va s'approcher du seuil de la piste. Ok, là-bas. Donc bien sûr, faites une approche douce, parce que ce n'est pas non plus le train d'un avion. Et si vous tapez trop fort, eh bien, vous risquez très fortement d'endommager le train d'atterrissage de votre machine. Tandis que celui de l'avion est quand même fait pour encaisser des chocs un peu plus importants. Même si le train d'atterrissage du K-50 reste solide quand même. Ce n'est pas du sucre. Mais, voilà, je vous déconseille fortement d'arriver trop vite. En plus, c'est beaucoup moins stable qu'un avion au niveau équilibrage sur les roues. Puisque là, l'hélicoptère risque de se retourner très rapidement sur le rotor. Et là, ça serait la catastrophe, puisqu'on partirait directement à l'explosion. Donc là, on réduit la vitesse. Tout en gardant un taux de descente convenable. Donc là, je me réaligne. Voilà. Donc là, la vitesse est plutôt bonne. Donc là, bien entendu, ne tirez pas trop. Vous voyez, là, on s'approche comme un avion. On tire un petit peu sur le collectif pour remettre un petit peu de gaz. Vous voyez, je garde une assiette constante. Vous voyez, hop, voilà. Je laisse rouler. Je laisse toujours le cyclique légèrement pousser vers l'avant. Je coupe le collectif. Donc, je mets les gaz à zéro. Voilà. Et là, le K-50 s'arrête tout seul. Bien entendu, après, il va falloir revenir sur le tarmac. Donc là, je vous laisserai faire la procédure par vous-même. Alors, soit vous amenez l'hélicoptère à son lieu de décollage en roulant. Soit vous le faites à une altitude basse pour pouvoir aller jusque là-bas tout en volant au-dessus de la piste. Après arriver sur le tarmac, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire rouler la machine. Je vous donne donc rendez-vous pour la suite de notre cursus sur l'apprentissage du K-50. A bientôt. Ciao à tous.